Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau quintet direction l'hippodrome de Paris-Lenchant avec les galopeurs. Comme d'habitude on revient sur ce qui s'est passé la veille jeudi dans le quintet, les pluies ont un petit peu changé la donne et le terrain était vraiment très souple. Dans le quintet on est deuxième et quatrième, le course par course moitié de réunion à côté et deuxième moitié de réunion un peu meilleure et il n'y a que le jeu bonus qui s'impose du côté des jeux simples fixes. Les conditions du quintet de dimanche, le prix des arènes de l'Utès, départ 15h15, 1600 mètres, 14 partants, quintet très ouvert chez les galopeurs. On annonce un terrain souple 3,7, je pense qu'il peut être encore très souple comme je dis donc tablez-vous minimum sur un terrain souple voire très souple dans vos jeux dimanche. Alors mon gagnant, mes yeux se sont portés sur le numéro 9 El Magnifico, il a 70% de réussite sur la piste de Longchamp en 10 courses donc c'est pas mal. Quand je dis 70% de réussite ça veut dire dans les 5 premiers, allant de 1600 mètres à 2100 mètres, le terrain sera à sa convenance. Mégane Pellier dernièrement l'a monté off, course morale, il a fini en avançant dans une classe 1 bien composée. Il est en 35 de valeur, on lui enlève enfin une livre de pénalités sur l'échelle des poids, a déjà gagné 3 quintets dont une fois à Paris-Lonchamps. Je me dis qu'avec demi-euros cette fois-ci, il peut remporter le quatrième. L'opposition viendra du numéro 1 Goldino Bello qui a gagné très facilement enfin son quintet sur le mile à Chantilly. Plus 3 kilos de pénalités sur l'échelle de valeur, visuellement c'était beau, c'était bon. Il avait déjà course gagnée à 1000 lignes droites à 3 sur 3 sur la piste de Longchamp, je serais déçu de ne pas le voir dans le tiercé. Premier outsider, le numéro 3 Outon, après deux courses de rentrée il a gagné son handicap, c'était la deuxième épreuve du quintet de Goldino Bello. Quand on prend les partiels, les chronos du quintet et de Outon, ce sont les mêmes. Donc ça veut dire que Goldino et Outon ont gagné sur le même temps leurs courses respectives. Donc c'est pas mal, Outon qui a un petit peu d'expérience dans les quintets. Corde numéro 1 et Greg Benoit a largement sa place dans les 5. Deuxième outsider, le 11, Bohemian Rhapsody. Alors a battu Outon lors de sa deuxième course de rentrée le 11 septembre. Donc ça c'est pas mal. C'est un cheval qui revient avec des ambitions dans les quintets. Édouard Monfort et Maxime Guyon. Maintenant ce qui m'a fait mettre Outon 3e, c'est la corde. Comme Outon a la corde 1 et que Bohemian a la corde 13, je me dis qu'Outon a ce petit avantage. Donc c'est pour ça que j'ai placé Outon devant Bohemian. En cinquième position, le 14, Enouville. A couru une seule fois sur les 1600 mètres à Paris-Lonchamps, une victoire. A couru trois quintets, il y a du bon, il y a du moins bon. Maintenant les lignes Pingo et Nottingham, c'est pas mal. Didier Ardouin qui est appelé en renfort pour être 4e, 5e, c'est possible. En sixième position, le numéro 6, Comme Say Aye. C'est la note 4e du quintet plus à Gordino Bello. Il n'a pas eu une ligne droite franche pour bien s'exprimer. Maintenant je trouve le lot un petit peu mieux composé que par rapport à la course de Chantilly. Il ne répète pas ses courses parfois, mais si le cheval Neuro fait la même valeur, il sera dans le coup. En septième position, le numéro 7, Brouillard. Reste sur 4 échecs dans les quintets plus, tombe en 36 de valeur. C'est un cheval qui fait entre 1300 et 1800 mètres, donc il est dans la bonne tranche de distance. C'est un gagnant et placé de quintet plus à Paris-Lonchamps. Va-t-il se retrouver ? Point d'interrogation. Mais on met Stéphane Pasquier dessus, qui est redoutable dans les événements. Et je termine avec le 2 Bimaïdé, lui c'est très souvent devant méchant, aura son terrain dimanche. Parfois ne va pas au bout de son entreprise, mais il vient de faire 3e d'une classe 1 bien composée sur le mile à Longchamp avec la corde 17. Donc s'il arrive à répéter la même valeur que la dernière fois, il ne sortira pas du quintet. Voilà, moi je vous dis à demain pour un tout nouvel événement. Passez un bon dimanche et de bons jeux à tous les amis.